voilà c'est parti bonjour à toutes bonjour à tous comme vient de le dire mon collègue sophienne mes collègues m'ont désigné président de cette séance donc qui a pour trait donc la soutenance de doctorat de madame ben khaled marwa l'intitulé de la thèse et modélisation théorique expérimentale du comportement énergétique et environnemental des matériaux de construction biosourcés madame marwa vous avez 45 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail puis je vais donc ouvrir un échange avec les membres du jury avant de donc à la fin de statuer quant à l'obtention de du grade de docteur merci c'est à vous madame marwa mettez 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 votre présence à votre présentation moi je la vois pas donc en mode présentation moi je vois pas la présentation est ce que c'est normal ça va arriver je pense ah oui ok alors il faut réactiver ton micro marwa mais on t'entend pas non c'est bon oui et tu partages ton écran il faut que tu partages ta présentation très bien c'est bon est ce que vous pouvez mettre au mode présentation parce que là on voit le oui j'attends juste réduire en fait ok parfait parfait donc vous avez 45 minutes de présentation c'est bon vous avez tout le monde à mon écran c'est parfait à vous monsieur le président membre du jury bonjour j'ai l'honneur de présenter devant vous aujourd'hui l'essentiel de mes travaux de thèse intitulé modélisation théorique et expérimentale du comportement énergétique et environnemental des matériaux de construction biosourcés cette thèse est financée par le conseil général des départements d'alliés et l'institut pascal dans cette présentation je commencerai par le contexte environnemental et problématique je présenterai une car les résultats d'une caractérisation expérimentale des propriétés et gros thermique de béton de chanvre réalisé dans le cadre des travaux de rilem une deuxième partie où je vais m'intéresser à la modélisation et validation numérique d'un modèle de transfert et gros thermique dans l'enveloppe de bâtiments en béton végétal et je terminerai par une conclusion et perspective en effet dans le contexte on veut dans le contexte climatique et économique actuelle l'optimisation des performances des performances de bâtiments pour gagner en confort intérieur en consommation d'énergie et en respect de l'éthique environnementale s'avère très nécessaire pour ce faire on va choisir on va utiliser la biomasse type des matériaux de construction à forte pouvoir d'isolation mais étanche donc pour assurer cette optimisation il faut prendre en compte les il faut prendre en compte les transferts et gros thermique à travers une prédiction numérique correcte en revanche il y a un manque de connaissances sur l'impact de l'incertitude et la variabilité de certains paramètres d'entrée liés aux propriétés du matériau étudié sur le comportement thermique et hydrique donc dans cette étude on s'intéresse à l'enveloppe de bâtiment qui est toujours en interaction avec l'environnement extérieur et l'air intérieur qu'on souhaite maintenir à une plage restreinte de température et d'humidité relative c'est pour cette raison la modélisation des transferts couplés de chaleur et de masse dans l'enveloppe de bâtiment est très utile pour prédire le comportement hygrothermique des matériaux et ainsi pour assurer le confort pour ainsi le confort assuré aux occupants donc le matériau qui nous intéresse ici qui va faire l'objet de notre étude c'est le béton de chanvre pourquoi le béton de chanvre parce que c'est un matériau qui permet de maintenir des impacts environnementales faibles en effet donc ça son impact à gaz à effet de serre est négatif ainsi que sa consommation en énergie grise elle est très faible et à moitié de la consommation de béton cellulaire aussi l'horizon de l'efficacité de ce matériau issu de sa capacité à gérer le processus de changement de phase qui génère trois propriétés la première c'est sa capacité à amortir les variations externes donc de température à de température ainsi que sa capacité de stocker et de restituer tout en restant en équilibre avec l'environnement intérieur cela est traduisé par la valeur de mbv et troisièmement sa capacité à réguler et maintenir une température constante et même niveau que la température dans l'ambiance intérieure donc les ses propriétés en fait ils sont issus essentiellement de la combinaison complexe donc du chanvote avec une matrice liante qui à base du chaud pour avoir ce bloc de béton de chanvre donc ici on s'intéresse à une formulation mûre d'une densité entre 350 et 490 kg par mètre cube l'originalité de ce matériau issu essentiellement en fait de sa morphologie multi échelle donc si je m'intéresse à un granulat de chanvote de 4 à 12 millimètres sa structure à l'échelle microscopique on voit ici une distribution porale assez riche qui varie entre 10 et 100 micromètres ainsi que la porosité aussi de la matrice et on peut voir aussi une matrice une porosité à l'échelle macroscopique on peut voir ici à l'oeil nu donc tout c'est en fait cette structure ou cette morphologie du béton de chanvre lui confère une légèreté qu'on peut la voir ici à travers cette courbe de la porosité en fonction de la densité si je m'intéresse à une densité du de la paro entre 300 et 400 donc ici on a une porosité de 75% cette cette légèreté aussi un influx sur la conductivité thermique donc ici pour des danses pour une formulation mûre on a une conductivité de l'ordre de 0 1 watts par mètre et kelvin mais par contre en fait ce matériau il est très sensible à l'eau mais à des humidités modérées à 50% on est de l'ordre de 0 1 watts par mètre et kelvin mais par contre en fait ce matériau il est très sensible à l'eau mais à des humidités modérées à 50% par mètre et kelvin mais à la saturation 100% d'humidité relative on voit bien ici que la conductivité de matériaux peut arriver à la même valeur que le mal à la conductivité de l'eau donc on peut noter ici que ces paramètres thermophysique sont assez couplés là aussi j'ai présenté là le le facteur de résistance à la vapeur d'eau à 50% d'humidité relative par en fonction de la densité apparente donc c'est une propriété hydrique on voit bien ici que pour une densité qui correspond à une formulation mûre de l'ordre de 400 ce ce paramètre il est très variable donc dans ce cadre là s'intègre notre deuxième partie de notre deuxième partie de cet exposé de serrer cette variabilité à travers une caractérisation expérimentale des propriétés thermo hydrique de béton de chanvre qui a été réalisée dans le cadre des travaux de réel il s'agit ici de d'appliquer le même protocole pour le même matériau pour avoir donc les mêmes résultats dans tous les laboratoires participants on a commencé tout d'abord par la densité par la densité apparente donc à la réception de notre échantillon cubique donc de 15 cm alors qu'on l'a stabilisé à 23 et 50% d'humidité on a on voit ici que les cette densité en fait apparente elle est assez équivalente de l'ordre de 332 kg par mètre cube avec une variabilité qui dépasse pas les 2,5% on a comparé nos résultats avec avec d'autres laboratoires comme l'université de rennes qu'ils ont choisi de sécher le matériau et par la suite de stabiliser pour avoir plus de maîtrise sur la quantité de l'eau à l'intérieur de ce matériau on voit bien ici que ce en fait ce paramètre il est toujours équivalent donc c'est assez équivalent ainsi que la différence entre les donc ici la variabilité aussi dépasse pas les deux pour cent et la différence entre les résultats dépassent pas les 4 kg par mètre cube donc globalement ici on a tous travaillé sur le même sur la même densité apparente du béton de chanvre deuxièmement on a mesuré la conductivité thermique pour des 13 du haut de de béton de chanvre donc cubique de car de d'arrêt 15 cm avec la méthode de fils chaud ici les échantillons sont et ont été mesurés à sec donc les résultats montré sont montrés ici pour trois directions différentes on voit ici qu'il ya une équivalence des résultats ou des mesures de l'ordre de 0 8 0,08 watts par mètre kelvin et donc avec une variabilité qui dépasse pas les 9% les autres laboratoires en fait ils ont convergé aux mêmes valeurs avec la même variabilité en utilisant en fait les mêmes conditions et les mêmes méthodes de mesure mais en fait une variabilité ou une dispersion qui se manifeste à partir des unités relative un peu plus importante à 50% d'humidité par exemple on voit bien que la variabilité elle dépasse les 20% donc on peut dire ici que la conductivité thermique donc elle est équivalente ou cohérente entre tous les laboratoires et la différence ou la dispersion est dû à une quantité ou une teneur au nom différente par la suite on a mesuré la valeur de mbv donc ici le protocole il était un peu plus précis au niveau de la du choix de surface d'échange ainsi que l'addiction de compactage et le vite est la vitesse de l'air qui passe pas le 0 15 mètres par seconde ou voisinage des échantillons donc nous on a testé quatre échantillons qu'on l'a mis dans une boîte donc dans un carton pour et pourra minimiser l'effet de la vitesse dans l'enceinte climatique donc les mesures ont été les prises de poids en fait ayant été fait cinq fois en adsorption et deux fois en désorption les mesures de mbv ont été donc réalisés à travers cette formule en utilisant les humilités relatives expérimentales donc récupérer pendant cette cette mesure les résultats ici dans notre laboratoire pour les quatre échantillons montrent une variabilité que de l'ordre de 20% et cela est dû à la technicité en fait de deux mesures donc mais néanmoins la valeur de mbv elle est supérieure à 2 donc ce qui classe ce matériau comme un excellent régulateur on a comparé nos résultats par rapport à d'autres laboratoires donc on voit ici qu'il ya une dispersion assez importante pour une moyenne là de 2,55 entre tous les laboratoires là la variabilité alors elle est de l'ordre de 17% donc on a relevé en fait les quelques causes de cette variabilité donc premièrement c'est dû en fait à une vitesse d'air est différente en tous on n'a pas pu reproduire la même vitesse recommandé ainsi que on n'a pas tous utilisé la même surface des changes donc soit à couper ou mouler et même sa son orientation par rapport au flux de l'humidité ainsi que le flux de l'humidité par rapport à la direction de compactage la dernière mesure expérimentale qui a été faite dans ce cadre de travaux c'est la perméabilité à la vapeur d'eau par la méthode du coppel sèche donc on a testé trois échantillons dans l'enceinte climatique dans une ambiance de 23 degrés et 50% d'humidité relative pour une vitesse supérieure à 2 mètres par seconde donc les mesures éventuées de poids à l'entérêt levée régulièrement en comment on le voit ici donc la masse en fonction du temps 1 et on a la mesurer là le facteur de la résistance à la vapeur d'eau qui est de l'ordre d'une moyenne de 3,14 avec une variabilité de 3,5% donc on a comparé nos résultats avec les autres laboratoires on voit ici dans la première figure donc là ce paramètre en fait le mieux en fonction de la densité dans c'était sèche et on voit en fait on voit pas une tendance claire par contre ce paramètre ici donc en fonction de la vitesse de l'air on voit bien ici l'influence de la convection sur ce paramètre donc pour des vitesses faibles on est à 7 par contre à des vitesses à des vitesses très importantes ce facteur est égal à 1 donc on peut noter ici que l'impact il ya en fait l'impact du la densité et du forme du matériau elle est négligeable mais par contre l'effet de convection à travers la vitesse au voisinage du matériau et donc est très impactant et on a noté à la fin de ces mesures que la saturation en fait du gel de silice qui est une saturation rapide on voit ici gel de silice après l'utilisation et un gel de silice intact et cela permet de perturber en fait les critères de stabilisation donc là pour résumer en fait cette campagne expérimentale on a on a remarqué une variabilité faible de densité apparente qui dépasse pas les trois pour cent pour trois cent à trente donc kilogrammes par mètre cube une faible variabilité de conductivité thermique de 0 donc une conductivité de 0,08 watts par mètre kelvin avec une variabilité qui dépasse pas les 9% et mais et la dispersion en fait la dispersion c'est dû à une quantité d'eau qui donc peut causer une variabilité qui dépasse les 20% pour une conductivité de 0,13 par contre on a remarqué une variabilité assez importante pour les valeurs de mbv qui est de l'ordre de 17% pour une moyenne de 2,55 et une variabilité aussi plus flagrante pour la le facteur d'existence à la vapeur d'eau dû à sa sensibilité envers de la convection de l'air donc pour une moyenne de 4,2 on a une dispersion de 58% alors donc dans une de ces dans une troisième partie de ce de cet exposé je vais m'intéresser à la modélisation des transferts donc la modélisation numérique d'un modèle de transfert égothermique dans l'enveloppe de bâtiment donc le modèle choisi de H&M et de H&M il est basé sur l'établissement des bilans énergétiques donc qui traduit dans la première équation en rouge et les bilans massiques de liquide au liquide donc on peut le voir pour la deuxième équation en bleu et la troisième équation traduit le bilan massique d'air sec ce bilan en fait traduit bien les transferts couplés de chaleur d'humidité et d'air à travers ce système de trois équations assez couplés gouvernés par des paramètres hégrothermiques donc qui sont déjà couplés non linéaires et qui dépendent de la température et de la teneur ou non donc j'ai résumé en fait ces différents paramètres dans ce tableau donc tous les paramètres en rouge ici comme le cp lambda ainsi que le sigma ici le critère de changement de phase que l'on considère entre 0,8 et 1 puisqu'on travaille sur des matériaux très pourreux et les paramètres en bleu comme la capacité de stockage ici ainsi que les autres paramètres qui gouvernent le transfert d'humidité et finalement ce paramètre qui gouverne aussi le transfert du gaz donc on voit bien ici qu'il ya un nombre assez important de ces paramètres que certains d'eux qui est inaccessible de dans la littérature ou de l'avoir expérimentalement et d'autres paramètres que nécessite beaucoup de temps pour les avoir c'est pour cette raison ici mon étude de sensibilité je vais attaquer une étude de sensibilité mais cette étude sensibilité ne peut se faire que à travers une donc une modélisation donc du H&M par une discrétisation éléments finis donc on a choisi ici de discrétiser le modèle que je viens de vous montrer donc en suivant tous ces étapes pour avoir donc la forme couplée et réécrire en fait les moteurs de transfert sous une forme matricielle donc ici les entrées donc tout ça ça a été codé sur matlab mais entrées ont été les conditions climatiques les conditions initiales ainsi que les propriétés thermiques par la suite donc je présente ici les les noeuds donc la discrétisation spatiale et les crêtes discrétisation temporelle ainsi que les itérations là les matrices correspondent aux propriétés ou gros thermiques du matériau pour finalement trouver cette équation on va déterminer à partir d'elle donc l'évolution de deux des moteurs du transfert donc les trois moteurs du transfert à partir d'une résolution donc algorithmique on remonte cette élévation en fait on le précédent pour avoir finalement donc la valeur de ou bien la quantité de la du pour chaque la valeur pour chaque moteur de transfert dans chaque nœud donc pour la température la preuve la pression de vapeur et pour donc et pour la pression de gaz là donc on est parti d'une forme à différentiel on est arrivé à une forme donc matricielle qu'on va c'est cette forme qu'on va qu'on l'a introduit sur matlab donc pour avoir plus de confiance en notre pour un autre code donc on a choisi de valider par rapport à un benchmark ham stade là une on a choisi la deuxième configuration qui correspond le mieux aux et aux types des études qu'on va les traiter donc une pour une paroi de 20 cm donc elle est stabilisée entre à 20 degrés de température à une humidité relative de 95% donc on applique de part et d'autre une gradient de température en gardant toujours la température constante donc ici l'humidité à 45% et de l'autre côté 75% là n'est pas les différents paramètres introduites dans notre code pour avoir finalement en fait ici la la teneur en l'évolution de la teneur au nom en fonction de la position dans la paroi donc on voit bien ici que pour donc en fait cette simulation ou cette évaluation à la durée mille heures donc pour les 100 et 3 ans 300 heures donc on voit bien une concordance entre nos résultats et les résultats de trouver de par ce benchmark et on met par contre il ya un écart à partir de mille heures on a voulu aussi de de valider encore une fois notre modèle notre code par rapport à des résultats expérimental donc tiré de la littérature des travaux de l'homisienne à 2013 donc on se basant sur cette configuration humeur de 3 de 30 cm à une température donc s'amuser à une température de 30 degrés et une 40% d'humidité relative en appliquant des échelons des échelons d'humidité relative du côté extérieur donc on monte en humidité de 80% pour 10 jours et à partir et par la suite on descend pardon 30% encore 10 jours avec une température toujours constante donc les résultats obtenus ici pour la température en fonction du temps on voit que la première phase on a même aussi pour la l'humidité et en fonction du temps les deux en fait pour la première phase on a une adéquation donc avec entre les résultats expérimental et nos résultats numériques mais en fait un écart qui se manifeste à partir de la deuxième phase donc je rejoins ici madame collet lorsqu'elle a mis dans ce rapport dans ce rapport que ça en fait dans les deux cas de validation cet écart est dû à une sous-estimation de la capacité de stockage et du coup c'est pas un défaut du code et là donc on peut dire que notre code il est robuste donc donc ainsi donc par la suite je peux attaquer cette étude de sensibilité l'étude de sensibilité consiste à utiliser le même code mais on va réécrire les propriétés et gros thermique d'une autre façon donc sur selon une distribution selon une distribution en gaussienne donc sous la loi de bêta à chaque fois donc on va tirer aléatoirement de ces distributions donc et on va suivre l'évolution de chaque moteur de transfert en récupérant un point d'infliction ce point d'infliction pour chaque itération on va regarder sa corrélation avec les entrées donc la configuration d'étude ce sera comme vous voyez ici donc une à un mur de 15 cm on va suivre dans trois positions donc de ce mur qui est stabilisé à 23 degrés celsius et 40% d'humidité relative on applique du côté extérieur 44 degrés celsius et 95 d'humidité relative avec un gradient faible aussi de pression de gaz donc la discrétisation ici donc cela elle a été traité pour 20 jours la discrétisation est donc temporelle on l'a choisi pour une heure et là pour les entrées donc et les entrées et gros thermique je les présente ici dans ce tableau donc on l'a estimé entre c'est leur variabilité elle est entre s'inscrit dans ces intervalles donc avec je présente ici la moyenne et l'écart type pour avoir une gaussienne centrée où on va attirer aléatoirement nos paramètres d'entrée donc je vais expliquer ici un peu plus d'une façon explicite donc je prends par exemple ici une l'évolution de la température dans trois positions de la paroi en fonction du temps si je m'intéresse à la la position centrale ici donc je vois bien ici un point d'infliction ce point d'infliction et les données pour donc des paramètres d'entrée fixe mais là si je varie tout au même temps et je récupère dix mille valeurs de ces mille valeurs aléatoires de tous ces paramètres en même temps donc je peux avoir ce nuage de points des points de courrier de 2 d'infliction donc là je présente par exemple les points d'infliction de la température en fonction donc de la variabilité en fait du lambda la conductivité thermique donc là bien évidemment il ya une corrélation entre la température et la conductivité qu'on détermine à partir de la coefficient de la pente de cette droite en rouge qui représente notre valeur de corrélation donc pareil donc ça c'est pour la température pareil pour les autres paramètres pour la pression de vapeur et la pression de gaz donc à chaque fois on suit le même processus et on récupère des points d'infliction par exemple toujours ici je m'intéresse à lambda mais par rapport à la pression de vapeur on voit bien qu'il n'y a pas une corrélation et pour la conductivité par rapport à la pression de gaz donc il n'y a pas aussi une corrélation donc j'ai résumé tout ça dans ce diagramme de radar où j'ai déterminé les corrélations qui entre 0 et 1 de des différents propriétés égothermiques qui sont les entrées par rapport aux sorties qui sont les moteurs de transfert si je prends un exemple ici l'évolution de la température en rouge donc je vois bien une corrélation donc de lambda de la conductivité et la capacité du calorifique mais mais aussi je vois ici une corrélation avec le paramètre km qui représente la perméabilité à la vapeur d'eau donc à partir de ça je peux déduire qu'il ya de certains paramètres qui sont qui n'ont pas une influence sur les transferts hygrothermiques du coup je peux les geler donc et pas à partir apparaît 7 7 processus donc où j'ai gelé ces paramètres j'ai obtenu ce modèle réduit d'un cas modèle réduit simple qui qui construit de deux équations couplées donc pour conclure ici donc j'ai pas on a on est on est parti d'une d'un système de trois équations à 10 paramètres on est arrivé à un système plus simple qu'on appelle un modèle réduit de cinq paramètres donc son modèle réduit va faire l'objet d'une étude à dimensionnelle qui consiste à séparer les variables donc les moteurs de transfert ici par exemple et la position et le temps et les valets les preuves les paramètres et gros thermique que je les présente ici en fonction de l'été de base pour chacun pour chaque valeur ici donc dans ce tableau par exemple je prends un exemple là le cas m ici qui représente la perméabilité à la vapeur d'eau il est homogène à un temps par la suite j'ai proposé une nouvelle nomenclature où j'ai proposé donc des variables normalisées je devais diviser en fait mais tous les variables à part des nombres d'échelles ces nombres d'échelles après je vais les affecter dans ce tableau donc aux propriétés et gros thermique de telle façon qu'on peut avoir le même donc à travers une combinaison de ces paramètres et gros à thermique on peut avoir le même unité de base par exemple on a dit tout à l'heure que le cas m la pression de la perméabilité à la vapeur elle est homogène à un temps donc le tc ici que représente le nombre d'échelles du temps il est donc là le cas m et on peut l'affecter à tc est pareil pour pour les autres paramètres donc si je remplace tout en fait tous et les variables en fonction des de cette nouvelle écriture j'obtiens ce modèle réduit à dimensionnelle avec deux paramètres donc avec delta et bêta le delta représente le coefficient que je l'estime comme un coefficient thermique à dimensionnelle et le bêta coefficient hydrique à dimensionnelle en divisant ces deux paramètres l'un par rapport à l'autre j'obtiens ceci que je l'ai calculé pour différents matériaux comme autre que le béton de chanvre donc et je présente ici un échelle qui représente la classification de ces matériaux donc on voit bien ici par exemple pour deux matériaux biosourcés comme béton de chanvre et béton de palmier datier il est entre il est de l'ordre donc 16 et 33 qui est intégré entre le polystyrène et le béton cellulaire mais par contre lorsqu'on a calculé ce ma paramètre pour un matériau de béton de chanvre donc scellé avec un film étanche et là son comportement elle est pareil que le béton normal donc à la fin ici je peux estimer que ce paramètre indicateur permet de relier les transferts thermiques et les transferts et les par dans les performances et et thermiques et les performances hydriques d'un matériau pour la dernière partie je vais m'intéresser à une validation à numérique d'un modèle du transfert égothermique de l'enveloppe de bâtiments en béton végétal avec des résultats expérimental trouvé dans la littérature donc je commence ici par une validation numérique à court terme donc en se basant sur les travaux de samedi 2008 où il a stabilisé son matériau à 23 degrés pour 23 degrés celsius et 30% d'humidité relative en appliquant des échelons de température et d'humidité relative du côté extérieur donc on monte en température et en s'il met en température une unité relative simultanément d'un 30 et 70% pendant 24 heures et par la suite on descend à 20% à 20 degrés celsius et 30% d'humidité relative dans 24 heures donc on est en se basant aussi sur ces paramètres donc de 200 de son modèle on obtient ici donc les résultats la température en fonction on voit ici que la température en fonction du temps on a une concordance avec les résultats expérimental donc à partir lorsque sigma égal à 1 donc ici je la ça en fait où il ya le pic ça ça correspond à une au transfert thermique pour un sigma égale à pour un sigma égale à 1 pareil pour l'humidité pardon pareil pour l'humidité pour lui pardon donc pareil pour l'humidité l'humidité relative donc on voit bien ici qu'il y a une adéquation entre notre nos résultats numériques et les résultats expérimental toujours à donc à sigma égale à 0,5 et la défaillance se présente pour un sigma égale à 1 donc ici le choix de sigma et il était décisif dans la les la comparaison de ces résultats je passe à une validation à long terme donc pour en se basant sur les travaux de lièvre 2015 il a testé en fait son matériau de béton de chambre de 23 centimètres d'épaisseur pendant 85 jours donc il a divisé selon quatre phases et en se basant sur ses propriétés hégrothermiques on obtient ici l'évolution de la température par exemple en fonction de temps la comparaison ici donc éthérédence discontinue correspond à nos à nos résultats les 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 ont ici ce qui est présenté en tirer continue entrée continue ça correspond au résultat expérimental on voit bien ici au niveau de la température une concordance je note ici qu'on n'a pas pris en compte l'effet de l'hystérésie donc et cela a affecté en fait les résultats de l'humidité relative en fonction du temps comme on voit ici on peut donc on remarque ici qu'il ya un écart très important donc pour l'évolution de l'humidité relative surtout au niveau de 29 centimètres donc entre nos résultats et les résultats expérimental de cette de cette configuration donc sachant que ici on a utilisé un maillage de 100 nœuds avec un pas du temps assez fine de 600 secondes donc pour cette pour en fait évaluer cette défaillance ou cet écart au niveau de l'humidité relative on a choisi d'intégrer de l'effet est en fait du l'estérésie et l'absorption et de ce désorption donc à travers du modèle du gap là je présente les différents paramètres de ce modèle en se basant sur les propriétés hygrothermiques ici ils sont représentés par exemple pour la conductivité en fonction du teneur au nom et de la température ainsi que la capacité du stockage là c'est la teneur au nom initiale dans différentes positions de la paroi ainsi que la teneur au nom ici elle va suivre en désorption donc la courbe principale et en adsorption une courbe primaire à partir de 40% vu que le matériau en fait utilisé dans cette thèse il a commencé à avoir des fluctuations à partir de 40% donc il a commencé à absorber donc là pardon la limité relative relative minimale à l'intérieur était à 40% je présente ici les résultats donc on voit bien ici que la température n'était pas affectée par la prise en compte de l'estérésie mais par contre dès qu'on a pris ce paramètre en considération on voit bien ici une concordance entre nos résultats et un numérique et les résultats expérimental obtenus par le lièvre donc toujours en se basant sur le même discrétisation spatiale et temporelle on peut on peut conclure ici que l'importance de l'estérésie et des phénomènes d'absorption et désorption dans la prédiction numérique d'un comportement hygrothermique dans le béton de chanvre donc et on peut aussi conclure que notre modèle réduit est bien validé j'ai voulu aussi tester ce modèle réduit par rapport à un modèle donc un conventionnel donc un matériau conventionnel comme le béton cellulaire en se basant sur la première configuration de validation pour le béton de donc mais en utilisant les paramètres qui correspond au béton cellulaire et je présente ici les résultats donc pour les transferts de température en fonction du temps on voit bien les concordances ou bien l'adéquation de nos résultats avec les résultats expérimental de béton de béton cellulaire j'ai ajouté ici les résultats de celui de béton de chanvre qu'on a présenté tout à l'heure pour montrer ici la supériorité de béton de chanvre par rapport au béton cellulaire et sa capacité de réduire les variations de température pour l'humidité relative donc on voit ici l'écart il y a un écart entre nos résultats donc numériques et les résultats expérimental obtenus par sa marie donc on peut conclure ici que le modèle réduit et n'est pas vraiment adapté à au transfert et gros thermique dans les dans un paroi en béton cellulaire donc par la suite on a après la validation et du d'un autre modèle on a choisi de de prédire les comportements hégrothermiques dans des séquences ou des conditions généralement rencontrées dans le domaine de bâtiment donc on a comment on a utilisé la même configuration de le lièvre de parois et conditions donc intérieures et conditions initiales mais on a imposé du côté extérieur des différents configurations des gradients donc on a obtenu pour la température par exemple ici on voit bien que le béton de chanvre en fait oui les résultats ici sont présentés en fonction donc à la prise en compte de l'estérésis en tiré continu et en discontinu sans prise en compte de l'estérésis donc ici on voit pas l'effet de la prise en compte sur la température mais on peut noter ici que le béton de chanvre il est capable de réduire l'humidité relative du côté de la température pardon au maximum donc on voit ici du 5 à 5 cm du côté intérieur la température aussi entre 25 et 23 degrés donc pour l'humidité relative là on voit bien l'effet de l'estérésis la prise en compte de l'estérésis dans la prédiction du comportement et gros thermique on peut noter aussi que l'humidité en fait le béton de chanvre aussi il est capable de réduire au maximum elle est l'évolution de la tonneau de l'humidité donc toujours on regarde du côté intérieur à 5 cm du côté intérieur l'humidité relative donc elle est de l'ordre de 50% qui par comparable aux consignes intérieures donc ici on peut noter que le béton de chanvre il est capable de réduire au maximum les variations de l'humidité et dalle tombe et de la température et l'importance de la prise en compte dans ce type des prédictions oui je ne taux pas aussi donc que là parce qu'on a traité un cas donc été donc le plus le béton de chanvre et les capables de maintenir des conditions confortables pendant l'été j'ai traité en fait aussi un cas de et d'une séquence évernale ou donc toujours en garde de la même configuration on en applique du côté extérieur donc différents différents à configuration des gradients et en imposant une température qu'on considère ici une température basse de 12 degrés celsius les résultats par exemple ici pour la température on vient bien que a toujours si je m'intéresse à la du côté intérieur donc la température ici elle est maintenue à 20 degrés donc c'est une température donc proche du température intérieure et du température des consignes aussi donc je pour l'appareil pour l'humidité relative donc toujours je note qu'on a qu'on a appris le cas de l'estérésis et sans estérésis donc on voit bien ici toujours sur l'humidité l'effet de l'importance dans la prise en compte de ce paramètre donc ici pour les en tirer continu c'est celui de l'estérésis on voit bien ici qu'à 29 cm on atteint à la saturation du côté extérieur du béton de chanvre pour c'est pour cette raison qu'on recommande donc il est recommandé d'utiliser une couche d'enduit pour minimiser en fait l'effet de saturation du côté extérieur pendant l'hiver par la suite on a voulu donc présent on a voulu tester donc le on a prédit on a voulu prédire le comportement hydrothermique pour dans une séquence journalière on a choisi des séquences donc 12 heures 75% que trois heures et 12 heures encore donc votre 33% à une température constante du côté extérieur cela a été effectué pour deux jours donc les résultats obtenus ici on voit bien que la capacité de béton de chanvre de réduire les la variation de température donc les variations journalières de la température ainsi aussi là sa capacité aussi de réduire les variations et de créer aussi des déphasages pour les transferts hydriques donc là on peut dire que là le ceux en fait là pour une bonne prédiction de des comportements hygrothermiques dans des séquences journalières il est obligatoire de prendre en compte de l'effet de l'esthérésis et donc le phénomène de l'absorption et désorption et de décrire les paramètres d'entrée en fonction de de l'évolution de la tue neurone donc là je finis par une conclusion dans cette présentation en fait j'ai présenté tout d'abord une les résultats expérimental donc qui a été fait dans le cadre de travaux de rilem par la suite j'ai codé donc j'ai présenté comment j'ai codé mon modèle de h&m que je les choisis sur matlab pour avoir plus de maîtrise sur les entrées et sorties de mon modèle qui m'a permis de déterminer les paramètres les plus influents sur les propriétés écothermiques et un modèle réduit ce modèle réduit a fait l'objet d'une étude adimensionnelle donc qui quand on a déterminé un indicateur adimensionnel qui qui comporte les les paramètres les plus déterminants des transferts hydriques et des transferts de chaleur ce paramètre nous a permis de classifier certains paramètres dans certains matériaux de construction donc pour comme travail et donc pour le perspective j'estime que cette en fait on peut on peut travailler sur un modèle plus réaliste du béton de chanvre donc en introduisant par exemple un modèle comme ça donc de prix par tomo donc c'est un ver de béton de chanvre scanné par le tomo on peut le reproduire pas mal de fois sur comme sol et donc là ça nous vite d'utiliser l'hypothèse d'homogénéité homogénéisation et on peut avoir un mur un mur réel du béton de chanvre aussi on peut travailler plus sur l'indicateur adimensionnel et trouver une relation entre ce paramètre et le confort de bâtiment on peut éteindre aussi on peut éteindre aussi une autre étude à un niveau de parois multi échelle puisque ce le modèle qu'on a choisi il permet de faire de faire ça en ce qui concerne la partie expérimentale donc il est nécessaire d'alimenter notre modèle avec avec un estiré un isotherme de sorption et d'absorption et pour les prédictions il est nécessaire de les valider par rapport à des résultats expérimental avec une enceinte climatique et merci pour votre attention merci madame ben khaled pour cette présentation fort intéressante et donc sans m'attarder je vais donner la parole au rapporteur et au préalable il est utile de présenter les membres du jury donc au niveau des rapporteurs vous avez madame florence collet de l'université de rennes 1 professeur collet et wali amiri de l'université de nantes professeur à l'université de nantes au niveau des examinateurs vous avez mohamed sonnebi de queen's université au payfast et moi même et enfin donc vous connaissez vous un vous encadrons votre directeur de thèse le professeur sophia namzienne et votre co-directeur de thèse je donne la parole à madame florence collet votre premier rapporteur